Bonjour, alors nous sommes arrivés en Ariège chez Safran de Pyrène et je suis ravie de lui demander comment est-ce que vous êtes venue au Safran et comment a commencé votre aventure de Safran de Pyrène ? C'est une aventure qui a démarre en 2016 donc c'est vraiment une reconversion que j'ai entamée afin de pouvoir être plus proche de la nature, pouvoir travailler en accord avec mes valeurs et dans le respect de l'humain et de la nature et en fait c'est vraiment la rencontre, le coup de foudre entre cette petite fleur et la safranière que je suis devenue voilà parce que c'est vrai que c'est très très chouette de pouvoir travailler avec des fleurs au rythme des saisons voilà sur toute l'année puisque là on est en automne donc on va travailler la fleur, la récolter, les monder et puis après au mois de juin, juillet donc en été c'est tout le travail de déterrage de bulbes et de plantations qui va qui va s'effectuer. Et donc vous avez commencé avec combien de bulbes ? Et bien j'ai commencé avec 20 000 bulbes exactement donc des bulbes certifiées de souches Kerci référencées par le Safran et Rio qui est une association qui conserve la souche française voilà donc c'était des bulbes qui pouvaient déjà donner du safran donc d'un certain calibre et qui au fil des années se sont multipliées, ont grossi et qui aujourd'hui me permettent d'agrandir ma safranière mais également de proposer des bulbes l'été aux personnes qui souhaitent cultiver du safran. Parce que pour les passionnés d'histoire il faut savoir que le Kerci a été une zone historique de culture du safran au Moyen-Âge et que pour ceux qui veulent tester sous le balcon ou dans leur jardin ça sent tellement bon et c'est tellement beau qu'il ne faut pas hésiter. Et c'est très facile à cultiver aussi ça c'est voilà même les personnes qui n'ont pas la main verte on peut les encourager à avoir cette petite plante qui demande aucun entretien et qui permet d'avoir son propre safran